Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous sommes toujours à la Cécilienne, nous allons voir E4, donc C5, le gambit de l'aile, qui est B4. Un coup un peu surprenant, c'est un gambit, on sacrifie le pion, qui est joué assez rarement, on le rencontre très rarement, mais il peut être assez dangereux si on ne le connaît pas du tout. Donc, C prend B4, le print est encore le mieux, A3, alors ici le print n'est pas bon, on dégage complètement les blancs en faisant ça, le fou sort, etc. Donc le mieux c'est D5. E prend D5, Dame prend D5, et ceci est un bon coup, parce que le cavalier ne peut pas sortir pour attaquer la Dame, parce qu'il y a le pion ici qui le bloque. Donc, cavalier, F3, E5, très bon coup, occupe le centre. A prend B4, et fou prend B4. Donc là, le gambit est totalement neutralisé. Cavalier A3, E4, attaque le cavalier adverse. Cavalier B5, Très bon coup, le cavalier ici semble condamné, mais ça menace cavalier C7, échec et capture de la Dame. Donc, c'est un coup de défense excellent. Donc, roi D8, c'est le meilleur coup, ça empêche cette fourchette, cette fourchette, et donc, après, cavalier FD4, les cavaliers se protègent l'un à l'autre, et on peut considérer que dans cette position, le jeu est plutôt égal. Les blancs ont un pion de retard, mais ils gardent un bon jeu, ils sont mieux développés. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une partie en exemple. Je vous remercie.